Bonjour YouTube, alors petite vidéo de mise à jour qui ont eu lieu durant ce mois de novembre alors il y a eu des choses plutôt sympas qui sont apparues et d'autres un peu moins donc on va voir tout ça ensemble et puis je vous dis à tout de suite Alors on va faire ça vite parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui donc je vais vous parler de trois mises à jour qui ont eu lieu, donc une assez ancienne maintenant c'était la tour glorieuse, tac, vous avez là, donc ça c'est une mise à jour qui est apparue avec la saison alors c'est assez sympa parce que en fait ça vous donne des buffs qui ne vont pas disparaître avec la saison mais qui vont donc perdurer juste après la saison alors c'est un buff qui est général, donc qui se fait en clan pour augmenter le niveau de la tour glorieuse, il suffit de faire des donations donc pour obtenir ces items là, il faut juste tout simplement tuer des forces de rue et vous pouvez aussi donner un peu de pétrole alors vous êtes limité par jour dans les donations quotidiennes on peut faire sauter les choses qu'on obtient, donc on obtient des espèces de ces tokens là en fait que vous pouvez dépenser ensuite dans les arbres alors visiblement si on dépense pas, si on n'achète pas les packs pour avoir ces items là en plus ça peut être très très long à développer donc tout cet arbre là par exemple moi personnellement si je suis sur mon compte principal je vais certainement augmenter que cet arbre là au niveau combat par contre si vous utilisez ferme aussi en saison ça peut être très intéressant de monter plutôt ce côté là donc pour avoir plus de production voilà donc si vous avez un compte ferme, privilégiez plutôt le développement de la tour côté développement et si vous êtes sur votre compte principal que voilà vous voulez augmenter vos stats c'est plus intéressant de choisir le côté combat pourquoi parce que vu la quantité de pièces nécessaires pour augmenter cet arbre je crois qu'on peut en avoir 800 par jour bah vous comprenez très vite que pour augmenter tous ces arbres là de deux côtés ça va prendre des années donc si vous voulez optimiser un petit peu l'utilisation de cette tour il faut juste focus d'un côté parce que sinon c'est vraiment pas gérable alors ça c'est vraiment sympa parce que c'est quand même c'est des buffs qui vont être en plus sur toute la ces buffs là seront pour tous les membres du clan donc bah c'est cool franchement c'est une bonne c'est une bonne un bon ajout du jeu donc voilà faites vous oubliez pas faire vos donations tous les jours aussi parce que voilà vous êtes capé par jour donc faites un petit tour sur votre votre tour glorieuse vous donnez la totalité de vos cartes vous donnez un peu de pétrole je crois que c'est pas grand chose c'est 40 ou 50 000 que vous pouvez donner par jour si vous avez déjà tout donné et ça vous fait augmenter vos bonus voilà donc ça c'est pour le premier ajout deuxième ajout ça se passe du côté du clan parlement de clan et recrutement d'héros ok ça bugait voilà donc maintenant vous avez cet ajout là c'est qu'avant vous aviez seulement un nombre limité et violet de héros que vous pouviez développer là maintenant on peut avoir du gold et ça c'est cool parce que en plus je crois qu'actuellement il n'a que deux qui sont disponibles il y a ali et smith en fait l'avantage de pouvoir choper ces fragments c'est que les deux premières étoiles de ces héros donnent des buffs passifs c'est à dire en fait vous allez pouvoir profiter de ces buffs là donc de ces stats là sur toutes vos opérations et contrairement aux propriétés actives où est-ce que j'ai ces personnages tac tac et ben voilà donc ces deux premières compétences sont des compétences passives alors c'est vite véhicule mais ça c'est sympa pour ceux qui jouent tireurs donc voilà c'est des stats qui seront du coup débloqués au fur et à mesure de vos progressions donc dans cette partie là du recrutement il y a aussi donc j'avais dit smith voilà smith qui a aussi voilà les deux premières compétences qui seront qui seront passives donc ça c'est toujours des stats en plus gratuite donc c'est quand même un super super ajout donc ça c'est une bonne chose et enfin pour terminer ils ont ajouté ce petit truc là qui est complètement what the fuck voilà donc vous avez des pets que vous allez pouvoir ajouter dans vos opérations et chacun ont leurs compétences pareil donc vous pouvez acheter évidemment donc c'est vraiment fait pour les dépensiers c'est pas fait pour ceux qui jouent gratuitement mais pourquoi pas si vous voulez dépenser de l'argent et avoir des stats un peu plus intéressantes voilà prenez des pets mais franchement je vous le conseille pas en tout cas moi je rentrerai pas dans ce petit jeu là encore une fois donc moi je suis pas sûr de mon coup mais vu que c'est une mise à jour qui est assez récente c'est sorti hier je vais monter les deux pets de la même façon parce que de toute façon je vais certainement pas avoir les je vais pas pouvoir débloquer tout ça donc en fait d'un côté vous avez plutôt le tigre qui va augmenter les dégâts vitesse de guérison voilà et production de cash et l'autre côté c'est quand même un peu plus tanky visiblement d'après ce que j'ai pu voir je vais pas dire de conneries mais capacité d'hôpital ça c'est vrai que c'est sympa mais voilà quoi dépenser encore des thunes là dedans c'est je pense ridicule voilà vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais personnellement je toucherai pas du tout à cette évolution et en plus ils se foutent un peu de notre gueule franchement il faudrait qu'ils changent un petit peu les alliés au haut de combat franchement il y avait déjà des tigres et des ours là dedans ils sauraient plus trouver autre chose pourquoi pas un truc rigolo mais voilà je trouve que c'est vraiment un ajout qui n'apporte rien dans Mafia City voilà donc je vous ai fait juste cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui est sorti là courant novembre parce que j'ai pas vraiment fait de vidéo Mafia City là récemment donc sur ces évolutions là ça veut pas dire que du coup là c'est bientôt les vacances je vais ne pas en faire d'autres mais voilà c'est juste pour vous tenir un petit peu courant de ce qui est sorti courant novembre alors c'est pas folichon il y a quand même des trucs sympas mais pas de quoi casser trois pattes à un canard et voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz